Générique Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de discuter avec le citoyen ou en arabe Hadith al-Muatin. Nous accueillons aujourd'hui avec nous pour cette émission, Monsieur Jean-Luc Pinning. Donc, Monsieur Jean-Luc Pinning qui est ingénieur agronome, coach, scénariste, etc. Donc, nous allons essayer pendant cette émission de découvrir Jean-Luc, de aussi apprendre et comprendre dans son parcours, son récit, ses expériences, etc. Jean-Luc, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue et merci d'accepter notre invitation. Merci à vous pour l'inviter. Merci beaucoup. Donc, Jean-Luc, est-ce que tu sais me parler de toi ? Qui est Jean-Luc ? Tout simplement. Oui, c'est toujours délicat de parler de toi, mais en quelques mots. Donc, je m'appelle Jean-Luc Pinning. Je suis belge. Je suis né ici, pas loin d'ici, à Gansour. J'ai vécu toute ma jeunesse ici en Belgique. Comme tu l'as dit, voilà, j'ai fait des études d'agronome parce que j'aimais voyager, j'avais envie de bouger. J'aimais la nature, j'aimais dehors. Donc, j'ai fait le métier, ces études ici à l'Université de Bruxelles. Qu'est-ce que je peux dire sur moi ? Maintenant, voilà, je me suis réorienté. On va peut-être passer sur mon parcours, comment je suis arrivé à un métier de coach, de scénariste. Tout à fait. Je suis marié, mon épouse est métisse rwandaise, j'ai trois grands-enfants et un petit qui est venu en surprise il n'y a pas longtemps. Je suis grand-père aussi, donc de deux petits-enfants et j'ai une belle-fille qui est d'origine marocaine. Magnifique, ça fait des bonnes choses. On a une famille mélangée comme ça, métisse, dans tous les sens et c'est très très agréable comme ça. Ça se passe bien comme ça. Parfait, parfait Jean-Luc. Donc, en fait, la première étape de l'émission, c'est vraiment de connaître notre invité, d'avoir une carte visite de la personne. Et puis alors, on passe à la deuxième question. La deuxième question qui va vers l'explication de la réalisation que tu as faite en fait d'un film documentaire au Burundi. Et donc, je montre ici à la caméra, donc, le DVD, donc avec la photo, donc le film s'appelle Naouaoué. Naoué, oui. Naoué, oui, voilà. Donc, Naoué, oui. Donc, nous allons essayer justement de parler de ce film, de pourquoi la réalisation de ce film, le contexte dont le film a été réalisé, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler de Naouéoué ? C'est quoi Naouéoué ? Naouéoué, donc c'est du Kirundi, c'est la langue locale du Burundi, ça veut dire « toi aussi ». Toi aussi. Toi aussi, oui, oui. Et bon, quand on voit le film, on comprendra d'où vient ce thème. Oui. En deux mots, c'est un film, c'est un court-métrage, qui fait 18 minutes, qui dénonce l'absurdité de toutes les luttes ethniques. Principalement, ça se passe au Burundi. Et le Burundi a vécu un parcours très similaire au Rwanda. On a beaucoup parlé du Rwanda, du génocide rwandais, qui a fait 800 000 morts en trois mois. Mais on oublie que le Burundi a vécu, sur le même base, en fait, le Burundi a vécu, lui, une guerre civile qui a duré, en fait, c'est 13 ans, et qui, malheureusement, est en train de redémarrer un peu maintenant. Mais voilà, ça a duré très longtemps, avec entre 200 et 300 000 morts. Donc, c'est un génocide aussi, comme celui du Rwanda, entre les Autos et les Tutsis. Tout à fait. Le Burundi, c'est plutôt une guerre civile entre une armée, qui, elle, était plutôt à majorité Tutsis, et une population, et une rébellion, qui était, elle, plutôt à majorité Hutu. Hutu, oui. C'est très complexe. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être venir un peu sur mon parcours et comment je suis arrivé à ça. Oui, ça serait intéressant d'expliquer, en fait, aussi, le parcours, comment tu t'es retrouvé au Burundi, et qu'est-ce que tu faisais là-bas, en fait, etc. Je reviens à l'essentiel. Au départ, donc, j'ai fait des études, j'ai un gros nombre. Le but était de voyager. J'ai fait, d'ailleurs, mon travail de fin d'études en Tunisie, dans le cadre d'un projet des Nations Unies, de la FAO. Puis, j'ai travaillé pour les Nations Unies, pour la FAO. J'ai travaillé au Rwanda, où j'ai rencontré mon épouse. Ça, c'était en... Je suis arrivé au Rwanda en 1985. J'ai travaillé plusieurs années là-bas pour les Nations Unies, pour la FAO. Puis, j'ai travaillé en Somalie. Mais on croit souvent que, bon, j'ai fait des pays de guerre. En fait, c'est des pays... Quand je suis arrivé au Rwanda, c'était la paix. C'était un pays extraordinaire, avec des gens très agréables, qui, malheureusement, sont tombés dans la guerre quelques années après. Mais bon, voilà, c'est des pays de paix très intéressants. La Somalie aussi, c'était juste avant, en fait, la guerre. Et puis, après, on est parti s'installer, donc toute la famille, au Burundi, où j'ai démarré une entreprise de production de plantes ornementales, de plantes de décoration. Là, j'étais à mon compte, j'avais mon business. C'était en 92. Et puis, malheureusement, le Burundi est très vite tombé dans une guerre. C'est-à-dire qu'en deux années après notre arrivée, il y a eu des élections. Et des premières élections démocratiques. Et c'était un président... Avant, c'était des présidents Tutsis, donc plutôt militaires. Une dictature militaire. Et puis, il y a eu ces élections. Et c'était un Hutu qui a été élu. Et malheureusement, six mois après ces élections, il a été assassiné. Et à ce moment-là, a commencé cette guerre civile qui a duré jusqu'en 2009. Et voilà, on s'est retrouvé dans un pays en guerre. À ce moment-là, je n'avais pas de lunettes noires. Et c'était... Voilà, on a décidé de rester quand même. Malgré, bon, il y avait une école belge. Il y avait tout ce qu'il fallait sur place. Il y avait mon business. C'était un très beau pays. Et c'était une grave erreur parce que, voilà, en 95, en août 95, j'avais été sur mon lieu de travail pour lancer un envoi de plantes, une exportation de plantes. Et en revenant de mon travail, j'ai croisé des militaires. Et ne me demandez pas pourquoi. C'est la logique de la guerre. Et que je sache, dans la guerre, il n'y a aucune logique. Je suis arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un camion militaire m'a bloqué. J'étais en voiture. Il m'a poussé ma voiture dans le fossé. Ils m'ont tiré dessus. J'ai pris une balle dans le bras. Et une fois que j'étais coincé dans ma voiture, il y a quelqu'un qui est descendu de la voiture et qui m'a posé son revolver sous la tempe et a tiré pour m'achever. Et voilà, si vous me voyez aujourd'hui avec des lunettes noires, ce n'est pas parce qu'il y a trop de soleil en Belgique. C'est malheureusement parce que j'ai perdu la vue. Je suis aveugle maintenant depuis cette année-là. Alors, à commencer un long parcours, parce que, bon, j'étais rapatrié, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé. Vous imaginez l'horreur. C'est l'horreur, oui, tout à fait. J'ai été rapatrié sur Nairobi. Et puis, je suis resté une semaine. Et puis, on m'a ramené en Belgique. J'ai subi en tout huit opérations. Mais malheureusement, bon, voilà, je n'ai toujours pas retrouvé la vue. Il n'y a pas beaucoup d'espoir à ce niveau-là. Alors, commencer un long parcours, évidemment, très difficile de se retrouver comme ça à 35 ans. Alors que moi, j'avais beaucoup d'activités. Je faisais des dessins, je faisais de la photo, je faisais de la moto. Enfin, j'avais beaucoup d'activités comme ça extérieures. Et à tout recommencer à zéro, même à moins que zéro. Parce que quand on se retrouve comme ça après un grave accident, il faut tout, il faut d'abord tout oublier. Tout à fait. Il faut faire un deuil. Et puis après, on recommence à vivre tout doucement et à essayer de reconstruire une vie. Et avoir le courage de le faire. Oui, avoir. Ce qui est très difficile. Avoir la motivation. Alors, ma première motivation était celle-ci. C'est que j'avais trois enfants à l'époque. Et je ne voulais pas qu'ils aient un papa qui reste à pleurer dans son lit ou dans son fauteuil. Il fallait que je sois debout. Alors ça, c'était ma première motivation. J'avais mes parents aussi qui vivaient à l'époque. Et il fallait que je sois là, que je fasse quelque chose. Mais quoi faire ? Alors, l'attitude que j'ai prise, c'est quoi ? C'est dire, bon, ben, quand on ne sait pas quoi faire, on prend toutes les opportunités qui nous passent à portée de la main. Alors, il a fallu tout réapprendre. Rapprendre à se déplacer. Réapprendre à vivre. J'ai heureusement très vite trouvé un système d'ordinateur avec une synthèse vocale. Donc, il me permet de travailler sur un ordinateur tout à fait classique. J'ai appris à taper des dix doigts là, comme une bonne secrétaire, sans regarder mon clavier. Et puis, j'ai travaillé là-dessus. J'ai commencé à écrire des textes. J'ai écrit des chansons. J'ai commencé à apprendre la guitare parce que, bon, je ne savais plus quoi faire. Et voilà. Et il fallait tout recommencer à zéro. Et puis, bon, je tournais un peu. On tournait en rond avec mon épouse, là, en Belgique. Les enfants n'étaient pas adaptés. C'était dur pour eux. Ils avaient vécu tout le temps en Afrique à 25 degrés, tout le temps dehors. Et c'était difficile pour eux. Alors, très vite, dès 97, on a décidé, on retourne au Brondi. J'avais mon business là-bas. Les enfants étaient bien là-bas. Il y avait de nouveaux moyens d'exporter. Et on est retourné là-bas. Oui. Parce qu'on savait d'abord que ce n'est pas moi qui étais visé parce que j'étais Jean-Luc Penning ou quoi. Non, j'étais quelqu'un de très discret là-bas. Je ne faisais rien. Je n'étais pas du tout dans la politique ou dans quoi que ce soit. Je vivais dans la paix et l'harmonie. C'est le hasard. Oui, voilà. C'est le hasard. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. C'est tout. Malheureusement, je crois qu'il y a pas mal de Belges qui l'ont déjà vécu aussi maintenant, très récemment. Tout à fait. Le fait d'être là. Oui. Et pourquoi ? Il n'y a pas de raison valable. Voilà. Alors, ce que j'ai appris, ça je peux peut-être venir avant d'arriver à Naoué. Ce que j'ai appris de ça, c'est de ce parcours. C'est bon d'apprendre à faire le deuil. Et après, c'est ça. C'est surtout de plus poser cette question pourquoi. Parce que souvent, c'est une question très lourde de se dire, mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Etc. Chercher des justificatifs. Voilà. Et c'est lourd. Tu étais plus dans comment rebondir, en fait, que de rester, en fait, à chercher des justificatifs. Voilà. Ça, j'ai très vite compris que... Ça servait à rien. Ça servait à rien. Et j'ai dépassé ça. Et je vais faire une petite parenthèse. Et j'ai vécu ça avec des enfants qui... Certains, ils sont tombés dans la drogue, etc. Et moi, je n'ai pas de réponse. Alors, pourquoi j'ai ça ? Et il y a beaucoup de jeunes, comme ça, qui sont dans la drogue. Donc, eux, c'est pas qu'ils n'ont pas de réponse, c'est qu'ils ont 10, 20, 30, 50 réponses. C'est parce que papa, ceci, parce que maman, cela, parce que la société, ceci, parce que cela. Et eux, ils se perdent aussi dans ce pourquoi. Donc, c'est une question qui amène souvent à pas de réponse. Et on se perd dans les pourquoi, à la recherche de justificatifs. Oui, tout à fait. C'est mieux de rentrer dans l'action et de bouger que d'essayer de trouver des excuses. Et de trouver des solutions soi-même. Voilà. Pour justement essayer de rebondir dans la vie, commencer quelque chose d'autre. Exactement. Le plus intéressant, c'est ce que toi, tu as fait. Exactement. Donc, tu as eu le courage, en tout cas, de le faire. Parce que c'est vrai que beaucoup n'ont pas ce courage-là. Je ne sais pas si c'est du courage. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme je disais. On reste assis dans son fauteuil ou on bouge, quoi ? Ou on se lève ? Et depuis, tu as fait quand même beaucoup de choses. Donc, je pense que Nawa Oué, oui, oui, le film que tu as fait, qui est extraordinaire, que j'ai vu deux fois, qui est un film qui dénonce en tout cas l'absurdité des guerres, des guerres en tout cas et surtout entre les luttes ethniques. et qui encourage en tout cas aussi à la diversité, au respect de l'autre, etc. Donc, rien que ce film qui a obtenu, je pense, 28 prix. Oui, 28 prix internationaux, partout dans le monde. Et puis alors, nominé aussi aux Oscars. Nominé aux Oscars. Est-ce que tu peux aussi nous en parler ? Parce que c'est extraordinaire. C'est la vie. C'est la vie qui fait des choses comme ça, incroyables. J'ai essayé d'être bref, mais c'est une longue et belle histoire. Donc, quand on est retourné au Burundi, là, bon, je m'occupais de mes plantes, mais je ne savais plus travailler comme avant. Et j'ai eu pas mal de difficultés aussi. L'armée a détruit ma plantation. Enfin, bref, on a eu pas mal de déboires. Et avec un ami, on s'est dit, mais tiens, il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Et on a décidé de créer une ONG qui s'appelle Menia Media. Menia Media. Menia Media. Qui signifie ? Alors, Media, vous savez très bien ce que c'est. C'est utiliser les médias comme support de diffusion. On est tout à fait, je crois qu'on est tout à fait dans le même sens. Les médias sont là, c'est un support pour amener des messages, aider des gens à bouger, etc. Tout à fait. Et Menia, ça veut dire, c'est en kirundi, donc la langue locale, ça veut dire « sache que ». Sache que. Donc, c'est utiliser les médias pour apprendre, pour transmettre des choses. Parfait. Et on a créé un studio d'enregistrement avec le musicien, d'ailleurs, qui a fait la musique de Naoui, qui était mon professeur de guitare. Et on a fait des campagnes de prévention contre le sida. On a actuellement une radio qui fonctionne là-bas, dans le support et des... Tu es dans la même perspective que nous. Exactement, on travaille sur le même sens. C'est bien, sur la même longueur d'ordre, oui. On travaille, on utilise la culture aussi comme moyen de transmission, de paix et surtout de développement des jeunes. Moi, ce n'est pas pour rien qu'après, je me suis lancé dans le coaching, c'est aider les jeunes à se développer, à avancer, à se construire. Et c'est vrai, je veux d'abord que tu ne parles, en fait, des prix parce que c'est intéressant. Et puis aussi la nomination, et puis on va passer, en fait, justement, aux conférences et au débat que tu es en train, en fait, de mettre en place, justement. Et avec les enfants, spécifiquement, pour comprendre et pour que les auditeurs puissent comprendre aussi le but et le support de ce film intéressant. Donc, pour les nominations. Oui, donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est une histoire. Donc, j'étais au Burundi en mission parce qu'entre-temps, en 2003, on est rentré en Belgique. Et donc, j'étais en mission là-bas pour notre NG. Et puis, il y a le Centre culturel qui lance un appel à projet, un concours plutôt d'écriture de scénarios de court-métrage. Et alors, dans les jeunes, dans l'équipe, il y en a un qui a dit, mais on pourrait parler du problème ou tout, tout, si. Je dis, mais non, c'est un problème tabou, on ne peut pas en parler. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'ai une idée. Et j'ai eu une image, en fait. C'était vraiment une image que vous voyez dans le film. Et j'ai écrit un scénario comme ça. Je n'avais jamais écrit de scénario de court-métrage. Et je me suis lancé dans l'écriture. Et puis, mon brouillon, je dirais que c'était un brouillon, a reçu un premier prix à ce concours. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai transmis à un ami que j'avais rencontré ici, Yvan Goldschmidt. On a fait une partie d'études ensemble, qui était plutôt réalisateur. Il a dit, on tourne ce court-métrage. Et on a été au brouillon, dit. On a tourné sur place, là où il y a des massacres. Parce que ce film raconte, mais d'une façon humoristique. On a mis l'humour. Oui, j'ai vu. Il n'y a pas de violence, vraiment. Il y a une tension, bien entendu. Il y a du suspense, mais il n'y a pas de morts. Moi, je voulais dénoncer, pas ce qui m'était arrivé. Parce que moi, c'est à part. Ce n'est pas mon accident qui compte. C'était dénoncer l'absurdité de ces guerres. Vous imaginez, au Rwanda, il y a eu 800 000 morts. Pourquoi ? Il y a eu toutes ces guerres. Pourquoi ? Pour rien. Pour des objectifs politiques, Jean-Luc ? Oui, exactement. Pour le pouvoir ? C'est une lutte pour le pouvoir et rien d'autre. Il n'y a aucune animosité entre les Hutus, les Tutsis. C'est une lutte de pouvoir. Et c'est des gens qui instrumentalisent ces différences. Qui mettent le doigt, qui veulent créer des différences alors qu'il n'y en a pas. Quelle différence entre un tout, un Tutsi, entre un wallon, un flamand, un musulman, un catholique ? On est des hommes avec nos différences. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une richesse, en soi. C'est une richesse, il faut la prendre comme ça, en fait. C'est diversification, en tout cas, de culture, de tradition, de vision, de perception. Ce sont des richesses, en fait. Tout à fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est la différence de l'autre. Ce qui est moins... Se regarder dans un miroir, est-ce que c'est intéressant ? Non. Ce qui est intéressant, c'est la différence. Toujours se regarder que son ombril et son miroir. Tout à fait. Je ne vois pas trop l'intérêt. On s'ennuie très vite. Donc, l'intérêt, c'est ça, c'est la diversité. Et c'est ça, en fait, que dénonce le film. C'est pourquoi chercher à différencier, à catégoriser, à étiqueter les genres, alors qu'on peut vraiment, au contraire, se renforcer et être différent. Et donc, il y a 28 pays qui ont, quelque part, octroyé un prix à ce film. Oui. Entre autres, je pense, l'Allemagne. Oui, même en Australie. Pourtant, moi, je me disais, en Australie, ils ne connaissent pas les problèmes du Burundi et du Rwanda. Mais non, on a eu un prix là-bas. Et on a eu cette nomination aux Oscars qui plombe le sommet du cinéma, qui est vraiment extraordinaire. Bien sûr. Incroyable. Pourquoi ? Je vous avoue que c'est plus intéressant d'échanger autour d'un micro que de se retrouver sur un tapis rouge avec des vedettes qui n'ont rien à faire d'un petit belge qui débattre comme ça. Mais bon, voilà. C'est la vie comme ça. Oui, quand même. Et puis, alors, on va aller sur, en fait, tes interventions dans les écoles, surtout avec le public enfant, où tu cherches, justement, en fait, à transmettre une culture de paix aux enfants et de les, en fait, quelque part, stimuler à comprendre comment, justement, fonctionne le vivre ensemble, si j'ose dire. Est-ce que tu peux nous en parler aussi de ces interventions dans les écoles avec les enfants ? Et puis aussi, d'ailleurs, tu fais aussi des interventions aussi pour les grands, pour les adultes aussi, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui m'est venu, ça a mis du temps à venir. C'est que beaucoup de gens, mon parcours, il est là. Tu vas parler de courage, je ne sais pas. Pour moi, c'est le parcours d'un homme qui a rencontré un grave accident et qui s'est reconstruit. Mais je crois que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Et j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Jean-Luc, tu es inspirant. Ce qu'on a fait au Burundi, on a amené des gens sur le terrain, des acteurs, etc. On a fait des formations, on a des jeunes qui sont partis partout. Et beaucoup de gens me disent, mais oui, mais tu inspires. Et je dis, bon, OK, je vais mettre ma pudeur de côté et partager ça. Si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. Je n'ai aucune fierté. Là, oui, je suis un aveugle. Oui, j'ai été à Oscar. Oui, j'ai écrit un scénario. Oui, je suis devenu coach professionnel. J'aide des gens à se construire. Je n'ai pas vraiment de fierté là-dessus. Mais si je peux partager, si ça peut inspirer des gens. Tant mieux. Ça se passe comment avec les enfants ? Est-ce qu'il y a une sorte d'interaction positive ? Les retours, les indications quelque part des réussites concernant ces interventions-là ? Alors, je vais dans les écoles, je monte Naouiwi. C'est un court-métrage, donc ça passe. On peut parler en une heure. Je parle de mon parcours, de ce que j'ai vécu. Et chaque fois, j'ai des retours comme ça. Et c'est fort, c'est émouvant. Émouvant, oui. Une fois, j'ai eu une Rwandaise qui est venue et qui m'a dit, ah, je vais voir le Rwanda différemment. Alors, je me dis, je n'ai pas perdu mon temps. Si je ne fusque un enfant comme ça qui vient, qui me dit, ce que vous avez partagé me parle et m'inspire. Je me dis, je n'ai pas perdu mon temps. Et je ne suis pas venu pour rien. Et voilà, s'il y a un auditeur qui s'inspire, qui dit, oui, tiens, j'ai vécu quelque chose de grave, mais je vais en sortir. Je me dis, mince, je ne suis pas venu pour rien. Donc voilà, c'est du partage. Je n'ai pas de leçon à donner. Je n'ai aucune leçon à donner à personne. Mais si ça peut aider, tant mieux. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui est, c'est vraiment ce qui est extraordinaire, c'est que ton handicap physique ne t'a pas empêché, en fait, à vivre d'autres expériences et même des expériences qui sont en fait hors normes. Et puis des expériences qui vont permettre aussi à d'autres d'utiliser en tout cas ton expérience comme levier, comme levier dans la vie. C'est ça qui est très intéressant. C'est vrai que c'est très, très émouvant quand tu expliques ton parcours. C'est un parcours vraiment magnifique, extraordinaire. Mais bon, je pense que ce qui est arrivé dans la vie, dans cette perte de vue, cet handicap physique, t'as aussi quelque part mis sur la piste du coaching. Donc, comment c'est arrivé ? Comment c'est venu l'aider de devenir un coach et puis coach international ? Alors, ça, c'est étonnant. Les parcours de vie, il n'y a pas de parcours tout droit comme ça. C'est étonnant. Et la vie est pleine de richesses et d'inattendus. C'est ça qui est extraordinaire. Et j'invite beaucoup les gens à saisir les inattendus parce qu'ils sont là, ils sont intéressants. Ça, c'est aussi, c'est après, donc, en 2003, on est revenu ici pour les études des enfants. On est revenu en Belgique, ça n'allait pas trop. Et j'ai tourné en rond, je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai rencontré un coach. On m'a conseillé de rencontrer un coach, je ne savais pas ce que c'était. Et cette personne, après deux rencontres, m'a dit, mais Jean-Luc, tu es coach. Je dis, c'est quoi ça ? Je ne savais pas ce que c'était. Alors, j'ai suivi des formations en coaching avec une école canadienne qui fait des formations par Internet. Et ça m'a tellement interpellé, tellement intéressé que maintenant, je travaille pour eux. Donc, j'anime des classes comme ça par Internet avec le Canada, avec le monde entier en coaching. Et pourquoi est-ce qu'il m'a dit que j'étais coach ? C'est parce qu'en fait, j'ai toujours été à l'écoute des gens et j'ai travaillé avec les gens. J'étais ingénieur agronome, mais au Burundi, je travaillais avec des paysans qui étaient du niveau première ou deuxième année primaire. Mais je les écoutais, j'étais avec eux, et je les aidais à se construire eux-mêmes. J'ai toujours eu cette attitude. Et le coaching, c'est ça. C'est écouter des gens et les aider à se construire eux-mêmes avec ce qu'ils ont eux, avec le potentiel. Et j'y trouve beaucoup de plaisir de participer à la construction de gens. Je trouve ça superbe. On parlait du vivre ensemble, mais moi, je préfère le construire ensemble. Et de faire des choses avec les gens, on a du potentiel. Et voilà, je m'épanouis. Et alors, oui, parce que le coaching, ça marche par Internet, ça marche par téléphone. Et donc, j'ai rejoint un réseau qui s'appelle Morena Coaching International, qui fait du coaching au niveau international. J'ai ma société qui s'appelle Tandem Coach. Parce que le coaching, c'est travailler en tandem. Et je fais du tandem aussi, ici, tout près à Jette. Et c'est être à deux sur un vélo et avancer ensemble. Et voilà. Et j'y prends beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt aussi à développer ça. C'est vrai qu'après discussion avec toi-même, en dehors du plateau, tu dégages en fait ce positivisme, cet optimisme en fait, cet amour en tout cas qui peut éventuellement motiver la personne à suivre le même parcours. Donc, il y a une sorte de coaching quelque part. Donc, c'est vrai que moi, j'adhère totalement en tout cas à ce mode, cette vision du monde qui est en fait de regarder ce qui est positif et de ne pas en fait se focaliser sur les problèmes de tous les jours. Donc, se victimiser, etc. Mais essayer de rebondir, de mettre en place des moyens, de rencontrer d'autres personnes et essayer de s'en sortir dans la vie. Donc, c'est vraiment une belle, en tout cas, une belle philosophie dans la vie. Donc, Jean-Luc, on va passer à la dernière étape. Donc, on a la première et la deuxième. Et maintenant, on passe à la dernière étape de notre... Qu'il est en fait, selon toi, avec ta modestie aussi, etc. Parce que je suis très très modiste, tu es très 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 modeste. Qu'ils sont peut-être les conseils à donner à d'autres personnes. Et surtout que récemment, nous avons vécu ici en Belgique, le 22 mars, des attentats qui ont touché le cœur de la Belgique, qui ont quelque part rendu une sorte de tristesse chez la majorité, ou soit, disons, tous les Belges, qu'il sera, par rapport à toi qui as vécu dans des pays de guerre, tu as travaillé sur un documentaire et un film comme support, justement, pour essayer de lutter contre cette absurdité, cette haine envers les autres, etc. qu'il sera ta manière, ou soit, qu'il sera ton, je dirais, tes conseils par rapport à notre société multiculturelle belge, et qu'il sera ton, ta vision interculturaliste, si j'ose dire, pour justement mettre en place, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, pour qu'on puisse vivre, construire, comme tu l'as bien dit, ensemble, pour faire ensemble, pour combattre, et lutter contre les préjugés, les stéréotypes, et alors avancer tous ensemble, bien sûr, qu'est-ce que tu pourras me dire par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourras dire aux téléspectateurs, tout simplement ? D'abord, je n'ai pas de conseils à donner, qui suis-je pour donner des conseils, mais j'ai des partages, j'ai des idées à partager, et vous les prenez, vous ne les prenez pas, et ça ne pose pas de problème, que dire, j'ai beaucoup de choses, il y a quelque chose, je trouve important, pour rebondir sur les attentats, quelque part, moi j'ai été aussi victime d'un attentat, de l'absurdité, de quelque chose, de voilà, pourquoi est-ce qu'on m'a tiré dessus, je n'ai aucune raison, et pourquoi est-ce que des gens ont vécu ça ? J'ai plusieurs choses, d'abord, on l'a parlé tout à l'heure, arrêtez de se poser la question, pourquoi ? Et il y a un article, après les attentats à Paris, il y a quelqu'un qui a écrit un article, et je me dis, mince, c'est moi qui aurais dû écrire cet article, le titre, c'est Vous n'aurez pas ma haine, et ça, c'est quelque chose qui me parle, quand je suis rentré au Burundi, c'était des militaires au pouvoir, donc il n'y avait pas de justice, et je ne pouvais pas demander la justice, parce que, de toute façon, ça aurait été faussé, et j'aurais pu me battre contre ça, et puis non, en fait, c'est un service qu'on m'a rendu, c'est que je ne pouvais pas de justice, donc j'ai dépassé ça, je n'ai pas été dans la vengeance, dans dire qui a fait ça, etc., la haine, j'étais dans l'acceptation, et même pas l'acceptation, c'était, je n'ai pas de haine vis-à-vis des gens qui m'ont tiré dessus, parce que pour moi, c'est des gens qui ne m'intéressent pas, je ne vais pas me battre contre des gens qui n'ont rien à m'apporter, je ne vais pas passer ma vie à chercher une vengeance, ou des dommages et intérêts, pour des gens qui ne m'intéressent pas, il y a tellement de positifs, il y a des gens qui veulent avancer, qui sont là, qui sont à l'écoute, qui veulent faire des choses, eux, ils voient la peine de ça se passer, être avec eux, donc je n'ai aucune haine, je n'ai pas la force de donner de la haine à quelqu'un, j'ai de l'amour à donner, j'ai des choses à donner, je n'attends rien de retour, ça aussi, j'ai appris, la Belgique, ce n'est pas du tout occupé de moi, quand j'ai eu mon accident, ils m'ont laissé tomber, ils n'ont rien fait, donc je n'attends rien de personne, des choses à donner, et le fait de ne pas avoir de haine et de simplement donner, ça me donne une liberté incroyable, je suis un homme libre à ce niveau-là, même si je suis bloqué dans mon fauteuil et qu'il faudra m'aider à sortir d'ici, je suis libre de donner, et alors voilà, est-ce que ça peut servir d'inspiration, je crois, parce que le jour où on sera tous dans le don, le jour où on sera tous dans le partage, le jour où on aura tous rangé notre haine dans un placard, je crois que le monde sera quand même un peu meilleur, est-ce qu'on va y arriver, on ne va pas y arriver, je crois qu'on est tous les deux dans le même combat, enfin quoi, je n'aime pas le mot combat, bien entendu, on n'est pas là à se battre, mais dans le même partage, dans la même utopie, et peu importe si c'est une utopie, moi je me bats pour cette utopie, est-ce qu'on va arriver à un monde de paix, je n'y crois pas, malheureusement, on voit les horaires, mais voilà, battons-nous quand même pour ce monde de paix, et si on peut juste transmettre quelque chose, vous imaginez, on est 6 milliards sur Terre, si chacun de nous pouvait transmettre, ne fût-ce que de transmettre l'amour à deux ou trois personnes, ce n'est pas grand-chose, c'est déjà pas mal, si on arrivait tous à faire ça, waouh, ce serait pas mal, donc voilà, je peux juste inviter les téléspectateurs à partager, à donner, et oui, transmettre un message de paix, ne fût-ce qu'à deux personnes, à ces enfants, waouh, non, ce serait pas mal, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord avec toi, rêvons ensemble, en tout cas, de ce monde de paix, de ce monde où tout le monde s'accepte, les uns et les autres, où tout le monde peut trouver sa place, voilà, et vivre déniément. Tout ça a porté, avec nos handicaps, avec nos défauts, avec nos qualités, tout à fait. Allons-y, allons-y. Jean-Luc, je te remercie infiniment, encore une fois, donc c'était vraiment très émouvant, émouvant et très intéressant, très riche, donc l'échange avec toi était vraiment très constructif, et je remontre la pochette, en tout cas, du vidé, du film, Naouéoué, que Jean-Luc a mis en place avec toute son équipe, et qui sert, en tout cas, à lutter contre l'absurdité de toutes les luttes ethniques, et de relancer, quelque part, la paix, et l'appel à la diversité et à la richesse. Jean-Luc, merci, merci encore une fois, et je te souhaite encore beaucoup de succès, beaucoup de courage dans la vie, parce que le courage est très important, et puis alors, mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va vous quitter pour la prochaine fois, merci de nous avoir suivis. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501